Je m'appelle Joachim Wisling et donc j'ai fait un stage Erasmus à Hambourg dans une start-up qui était active dans le milieu du marketing en ligne. Et donc qu'est ce qui t'a motivé en fait à faire cette expérience ? D'un côté c'était la découverte d'un nouveau pays d'une certaine manière même si je connaissais déjà très bien l'Allemagne avant, mais aussi d'une nouvelle ville, Hambourg, une ville très attractive située au bord de la mer du Nord. Et aussi donc de partir dans un milieu plutôt start-up où en tant que stagiaire on peut prendre des responsabilités mais aussi apprendre des choses qu'on n'apprend pas forcément au sein des études. Et dans ce cadre là spécifique c'était vraiment comment utiliser des outils de communication et d'analyse en ligne pour référencer et rendre les sites web visibles dans le web. Et donc comment est-ce que cette expérience a en fait influencé ta vie ou tes décisions par la suite ? Alors on va dire que ça n'a pas vraiment influencé mes décisions par la suite parce que j'étais déjà actif au niveau local dans une association qui accueillait des étudiants internationaux donc j'étais très bien on va dire familiarisé avec le milieu des étudiants internationaux. Mais dans un deuxième temps ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur comment est-ce que dans le cadre d'un projet européen on peut utiliser des outils en ligne pour faire la promotion de résultats, faire la promotion auprès de certains publics publics cibles ou aussi en utilisant des médias sociaux. Et donc si maintenant tu rencontres un jeune qui se pose la question s'il aimerait faire un stage ou quoi qu'est-ce que tu lui dirais en fait pour l'encourager à faire un Erasmus ? Il faut se jeter à l'eau. L'idée c'est de partir effectivement comme je disais tout à l'heure à la rencontre d'une nouvelle ville, à la rencontre d'une entreprise, à la rencontre de nouveaux collègues, de rencontrer des milieux de travail qu'on connaît pas forcément auparavant. Aussi une culture de travail qui n'existait pas forcément dans le pays d'origine. Et le fait ensuite de rentrer dans son pays d'origine et de commencer à rechercher un emploi c'est un avantage. On connaît pas juste les entreprises de sa ville mais aussi une entreprise à l'étranger. Et aussi la manière d'interagir et d'apporter une ouverture quand on commence un emploi, et une ouverture dans l'entreprise pour laquelle on travaille pour l'Assemblée.